Hello à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue à ceux qui étaient déjà avec moi il y a quelques minutes pour le brunch stream entre midi et deux, on se lâche plus entre hier soir, le midi, ce soir encore une vidéo, c'est génial, on n'arrête plus. Alors vous l'avez compris, évidemment, nous allons parler dans cette vidéo des jeux Playstation Plus du mois de mars, on les attend depuis des jours et des jours, les joueurs se demandent pourquoi, se demandaient pourquoi, pas de nouvelles de la liste des jeux offerts, et c'est vrai que même hier soir, ils auraient pu annoncer quelque chose, il y a une bonne raison pour laquelle hier, ils ne se sont pas exprimés sur la question, c'est parce qu'il y a une très belle annonce au cœur de ces jeux Playstation Plus, au cœur de cette offre, vous le voyez, des musiques incroyables. Oui les amis, très 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 belle annonce pour les jeux PS Plus du mois de mars, alors on n'aura pas attendu pour rien, il y a quand même de très très belles annonces, déjà c'est 4 jeux ce mois-ci, 4 jeux pour vous divertir gratuitement, évidemment pour les abonnés PS Plus, regardez, Playstation vient de le tweeter, on va aller hop sur leur Twitter, on ne vous a pas oublié, voici les jeux qui rejoignent le Playstation Plus, donc à partir du 2 mars, donc c'est dans quelques jours, Final Fantasy VII Remake, les amis, vous vous rendez compte, 11 mois seulement après sa sortie, c'est vraiment une très 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 belle nouvelle, très bonne nouvelle, Remnant from the Ashes, alors que je n'ai pas fait, mais il faudrait vraiment que je me le fasse, parce que franchement ça a l'air plutôt cool, Farpoint, souvenez-vous, c'est un jeu en réalité virtuelle, qui est vraiment très très cool, Julien d'ailleurs vous avez fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller sur sa chaîne, si vous voulez voir ce que ça donne, et Maquette qui sort, et bien qui sort il me semble demain, et toujours Destruction All-Star évidemment, donc ça fait en fait 4 jeux en plus de Destruction All-Star, donc c'est vraiment une très belle offre, vous le voyez, ils viennent de le tweeter justement, c'est vrai qu'on l'attendait avec beaucoup beaucoup d'impatience, on n'avait pas de nouvelles, c'est vrai que 5 jeux c'est quand même plutôt pas mal, honnêtement, et on va retourner, hop, voir, et bien les vidéos incroyables et magiques, hop, ici du mois de mars, honnêtement, ils n'ont pas le Xbox Game Pass, ils n'ont pas le Game Pass, ils n'ont pas cette offre là, mais je trouve que de plus en plus dans l'abonnement PS Plus, ils offrent des jeux qui viennent à peine de sortir, on l'a vu avec Destruction All-Star qui a tout de suite été disponible gratuitement, il y a eu le cas aussi Control alors qu'il n'est pas de sortir, mais du coup c'était date de son arrivée sur les consoles Next Gen, donc du coup ça tapait bien, franchement ça matchait, ça a fait plaisir à énormément de joueurs qui n'avaient pas pu découvrir Control, qui est quand même un très bon jeu, on voit qu'on a déjà, d'ailleurs, Hot Wars qui arrive au mois d'avril, ils ont déjà annoncé l'un des jeux gratuits du PS Plus pour le mois d'avril, ici on a quand même FF7 Remake, je le rappelle, encore une fois, il est sorti il y a 11 mois, c'est quand même une très très belle annonce, alors je précise que si je ne m'abuse, ça n'est pas parce que vous prenez FF7 Remake sur le PS Plus que vous aurez la mise à jour gratuite sur PS5, faites très attention, c'est la petite subtilité, voilà, donc faites très attention, le jeu est gratuit sur PS Plus, évidemment, mais vous n'aurez pas la mise à jour Next Gen, la mise à jour PS5 gratuite, d'accord, n'oubliez pas, c'est vraiment la petite subtilité, en tout cas, franchement, c'est une très très belle annonce, non seulement 5 jeux, mais surtout, surtout, et bien, surtout du FF7 Remake, et tout à fait, c'est grâce à ça que le nombre d'abonnés PS Plus a explosé sur PS5, il y a effectivement cette offre, mais il y a aussi le PlayStation Plus Collection qui permet d'avoir tous les hits, en fait, PlayStation, une très très belle collection en plus, encore une fois, totalement gratuitement, donc c'est clair que ça offre quand même un très très beau catalogue, c'est pas du niveau du Xbox Game Pass, mais c'est un début de réponse, et je pense qu'on aura de plus en plus de jeux comme ça, en fait, qui vont arriver gratuitement, qui vont popper dès leur jour de sortie, ou dès qu'il y aura une mise à jour sur les consoles Next Gen, très franchement, j'ai pas vu encore ce que donnait maquette, manette en main, par exemple, mais c'est vrai que, voilà, quand tu vois du FF7, t'as encore Destruction All Star qui marche plutôt bien, même si c'est pas mon délire, il est toujours disponible pendant ce mois de mars, donc je trouve que c'est quand même une belle annonce, et Farpoint, PSVR, c'était assez sympa, c'était assez dynamique, assez délire, c'est toujours un jeu en réalité virtuelle, c'est très important pour PlayStation, ils communiquent beaucoup là-dessus, donc voilà, je trouve que c'est aussi très très important d'en parler, de proposer en fait aux joueurs d'avoir des jeux en réalité virtuelle, parce que franchement, les joueurs qui ont un casque et qui ne peuvent pas jouer, parce qu'il n'y a pas tant de titres que ça, regardez Farpoint, c'est ce jeu-là, vraiment, encore une fois, allez sur la chaîne de Julien, il vous en a déjà parlé, voilà, ça donne envie. Très clairement, ce PS+, il commence à devenir ultra séduisant, de plus en plus séduisant, c'est ce que je disais, même si pour l'instant, ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils arrivent à te vendre des jeux plein pot, parce qu'ils ont des exclus très très fortes, c'est ce qui manque un petit peu du côté de chez Microsoft, ils font quand même de très très belles offres avec ce PS+, et là, pour le coup, voilà, 5 jeux en comptant Destruction All-Star, FF7, c'est très très beau, voilà. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis, de cette offre, voilà, qui vient de popper comme ça l'air de rien, voilà, cette offre PS+, pour le mois de mars, avec un cloud incroyable, je sais que certains d'entre vous, ils vont kiffer, je pense que Raphaël, il va être heureux. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire à propos des jeux gratuits PlayStation Plus pour ce mois de mars, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve ce soir vers 20h pour une troisième vidéo, pour finir cette journée en beauté, et évidemment, tout le week-end, vous aurez aussi des vidéos, donc restez bien connectés, merci une fois de plus d'avoir été avec moi, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez bien à vous abonner, je vous aime très, très fort, et je vous dis à très, très vite, donc ce soir, pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501